salut les copains je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors ça va pas être une vidéo d'un test mais c'est plus un tuto en fait comment mettre donc sur android 7.1.2 le zte accent 7 qui est livré avec android 6 il me semble ou 5 et qui peut être passé avec la rome officielle jusqu'à android on va dire 7.1.2 voilà donc suivez aussi ce tuto il faudra dans un premier temps en fait télécharger on va dire un fichier donc vous allez voir de votre modèle zte accent 7 faudra le télécharger une fois ce fichier télécharger vous avez des ip et une fois donc des ip vous allez envoyer le fichier qui s'appelle update point zip sur votre carte micro sd une fois que c'est envoyé sur la carte micro sd vous éteignez votre votre comment dire votre ordinateur et vous mettez la carte micro sd dans le téléphone et puis je vous retrouve juste après pour poursuivre ce test en direct voilà donc l'opération sur le pc est fini maintenant on vient on a mis le fichier update on va dire dans le téléphone dans la carte micro sd qu'on a inséré ici au niveau du téléphone il dit là vous voyez le fichier update alors je ne sais pas maintenant à ce qu'il faut aller ici mise à jour à ce qu'il va le trouver avant et directement il l'a trouvé après une fois que vous avez mis le fichier vous allez donc update l'if avoir envoyé il l'a trouvé et vous appuyez sur mettre à jour préparation du redémarrage et n'oubliez pas bien sûr de charger votre téléphone car c'est important et moi j'ai 62% de batterie c'est notaire démarrage préparation donc je vous mettrai bien sûr un lien dans la description du fichier pour passer de 6 à 7 voilà donc là ce qu'on va faire je vais couper et puis je vous retrouve juste après la mise à jour de ce zte accent 7 voilà donc le téléphone a fini de faire sa mise à jour on fait ici il a pas redémarrer seul par contre j'ai redémarré moi même donc j'espère que il n'y a pas de soucis là dessus oui optimisation de l'application il conseille en fait de refaire après une fois qu'il est mis à jour de remettre les réglages d'usine à l'intérieur je sais pas pourquoi mais on va laisser peut-être parce que là c'est juste la vidéo en fait de l'update ça ne sera pas une vidéo test on va faire juste si ça me démarre et on est bien sûr 7 on devrait hit 7 voilà vous voyez finalisation de la mise à jour n donc à mon avis ah oui il n'a pas changé de ça n'a rien changé l'interface n'a pas changé à propos du téléphone notre périphérique est à jour on doit être 7.1.1 ben écoutez voilà donc ça a été mis à jour on doit être 7.1.1 donc voilà vous écoutez j'espère que la vidéo vous a plu donc vous avez c'est assez simple on va dire de passer de 6 à 7 il suffisait en fait de mettre le fichier le bon fichier dans la carte micro sd et puis on suit le processus de la mise à jour allez bisous à tous et à très vite voilà on tous et on